Vous aimez la musique, vous aimez les livres audio, vous aimez écouter du bon son ? Aujourd'hui on parle du tout nouveau casque de la marque Tozo T-O-Z-O, on va parler du HT2. Équipé d'ANC, vous allez être complètement isolé dans ce casque, ce casque n'a pas du tout à rougir devant Bose ou Sony. Le Tozo est un casque supra-auriculaire de très grande qualité. Et pour son prix, je peux vous dire qu'il peut rivaliser avec les plus grandes marques. Vous aurez des conversations téléphoniques avec ce genre de casque. Ce que je vous propose, c'est de déballer et de voir ensemble le package. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me rejoindre sur la chaîne Vision E-Tech. C'est parti pour les déballages du Tozo HT2 et je peux vous dire, vous ne serez pas déçu de ce test. C'est parti ! Ce casque est vraiment très impressionnant de par ses spécificités puisqu'on a un casque équipé d'une batterie de 5000 mAh qu'on rechargera en à peine 2 heures. Et il aura une autonomie de 60 heures. Et oui, 60 heures ce n'est vraiment pas rien lorsque vous n'aurez pas activé l'ANC, donc l'annulation de bruit active. Par contre, une fois que vous aurez activé l'annulation de bruit active, tout simplement, vous allez retrouver à 40 heures d'autonomie. Ce casque est vraiment énorme en termes d'autonomie. On est donc sur un casque qui est supra auriculaire avec des coussinets de 40 mm et ces coussinets seront en cuir. D'ailleurs, ce Tozo HT2 est un casque sans fil Bluetooth 5.3 avec la possibilité de le connecter avec un câble de 3,5 pouces, donc un câble jack vers jack qui sera livré avec, bien sûr. On remarque tout de suite qu'on a une grande pochette avec la notice à l'intérieur et on arrive sur le casque. Et vous pouvez voir aussi la spécificité du casque. Il est complètement pliable. Vous allez pouvoir le mettre dans une sacoche pour le transporter partout. On voit ici les coussinets de 40 mm chacun et on est sur des coussinets très moelleux en cuir. A l'intérieur, on retrouve donc une notice qui vous expliquera comment installer, mettre en place tout simplement l'ANC, comment utiliser le casque avec les différents boutons. Le casque est équipé de 3 micros. Vous allez pouvoir faire des appels téléphoniques avec. Vous allez pouvoir passer sur les pistes. Vous allez pouvoir écouter vos meilleurs films. Il faut savoir que si vous activez l'ANC sur ce casque, vous allez réduire de plus de 38 décibels les bruits environnementaux, ce qui est vraiment assez conséquent. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir effacer les bruits, par exemple, d'un train, les bruits de la ville, les bruits d'un avion. Vous allez être vraiment très à l'aise à l'intérieur de ce casque. Alors, comme vous pouvez voir, on peut vraiment le plier complètement pour aller le mettre dans un sac de transport. Et ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir le déplier. Alors, on aura un système de réglage de chaque côté à droite comme à gauche pour une meilleure adaptation sur votre tête. On aura sur le dessus un petit coussinet toujours en cuir qui reposera sur le dessus de votre tête pour avoir une très bonne application du casque. Le casque s'adaptera à n'importe quelle tête puisqu'il est écartable à souhait, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On voit apparaître la marque Tozo sur chacun des écouteurs. Le casque est de couleur noire, mais vous avez différents coloris, dont le blanc. On va retrouver sur l'écouteur de droite les différentes connectiques, comme ici, la connectique pour aller recharger le casque. Donc, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir le recharger en deux heures pour 60 heures d'autonomie, ce qui est vraiment énorme. Donc, le bouton d'allumage, le bouton de volume et le bouton d'ANC. Donc, tout se trouve du même côté, du côté droit. En fait, vous pouvez aussi le mettre sur le côté gauche si ça vous chante. Donc, tous les boutons se trouvent sur un même écouteur, ce qui vous permettra d'avoir plus d'aisance sur les différents réglages. A l'intérieur, on va retrouver une petite boîte rectangulaire. Et vous allez retrouver dans cette boîte, tout simplement, un petit sachet avec les différentes connectiques, telles que le cordon Jack vs Jack, pour connecter directement votre casque à un ordinateur, à un smartphone, une tablette. En fait, ce casque sera compatible et accessible à n'importe quel système, que ce soit macOS, Windows, à un iPhone ou un smartphone sous Android. Et ça, c'est plutôt cool. Le câble Jack vs Jack est le câble pour recharger notre casque, qui lui sera de type USB-A vers USB-C. Les deux câbles sont de couleur noire. Ce casque pourra fonctionner avec une application dédiée, que vous allez pouvoir aller télécharger sur le Play Store et sur l'App Store. Et cette application s'appelle Tozo, tout simplement. Je vous montre comment activer le casque en Bluetooth, comment l'activer sur l'application. Sur cette application, il faudra vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et vous allez pouvoir gérer plus finement le casque au niveau du son. Je trouve ça vraiment très sympa. Allez, je vous propose de chausser le casque tout de suite et de l'appairer à mon iPhone. Vous pouvez voir qu'on va pouvoir le régler directement sur notre tête et le mettre au plus proche. L'oreille est parfaitement bien mise dans l'écoussinet. Dans l'écoussinet, on se sent très à l'aise. Le casque tient parfaitement bien à la tête. Ça peut être un casque pour aller courir, par exemple, pour faire du sport, sans aucun problème. Pour l'appairer, tout simplement, on va l'allumer. Je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt. Une petite musique va se faire entendre. Je laisse appuyer jusqu'à ce que... Là, il est mis en mode appairage. Et voilà donc le Tozo HT2. Je le valide. Voilà, une petite musique est apparue dans le casque. Et vous pouvez voir que là, j'ai maintenant mon VoiceOver dans le casque. Le son est vraiment génial. On est vraiment très bien immergé dans le casque. Je vais, par exemple, ouvrir YouTube. Puisque ce casque est équipé de trois micros, vous allez pouvoir sans problème discuter par téléphone, par Messenger, par Team, etc. Ouvrir YouTube. Alors, je vais vous mettre mon petit micro dans l'oreille pour que vous puissiez entendre le son. VoiceOver activé. ChagDT. Touchez deux fois l'écran rapidement. Clips. Cloud Edge. Un autre copilot. Un nouvel élément. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Voyez, le son est vraiment très très bon. Couvrez à YouTube. Caster, bouton. Diffuser sur... Rechercher, bouton. Retour, bouton. Rechercher sur YouTube. Champ de recherche. Musique libre de droit. Alors, voilà ce qu'on va retrouver comme ça au niveau du casque. Il est équipé de très bons médiums. On a des aiguilles qui sont vraiment... On a de très bons aiguilles. Mais, surtout, surtout, on a vraiment de très belles basses. Écoutez ça, c'est vraiment... Musique libre de droit. 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 Vous pourrez avancer sur les différentes pistes sur YouTube, sur les musiques, en faisant un appui long sur le bouton, par exemple, volume haut, volume bas. Voilà donc. Le son est vraiment immerse. À souhait, c'est vraiment le top. Faites-moi confiance pour moins de 70 euros. Je vous conseille ce casque de chez Tozo, le HT2, et c'est pas du LOL. Allez, je vous fais entendre. Le son qui sort de ce casque est vraiment édant. Musique libre de droit. Musique libre de droit. Et on augmente le son. Musique libre de droit. 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 Le son est beau. Musique libre de droit. Musique libre de droit. bien entendu on pourra lancer les assistants beaucoup tels que bixby tel que syrie et tels que en fait gemini ou google assistance sans aucun problème ici lorsque vous ouvrez l'application tozo vous pouvez voir que il y a donc le casque qui apparaît le tozo ht2 on va pouvoir l'activer ça se connecte et grâce à l'application tozo vous allez pouvoir amplifier les basses vous allez pouvoir jouer sur le son est vraiment c'est le top je vous le conseille ce casque si jamais vous avez envie d'avoir du bon son dans les oreilles franchement c'est le top regardez donc cette application est vraiment génial vous avez accès à votre casque direct et vous avez accès à aux différents réglages de votre casque à partir de votre iphone ou de votre smartphone android on aura donc le mode transparence le mode anc l'adaptive mode donc vraiment on a vraiment pas mal de choses c'est vraiment énorme en termes de réglages vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec ce casque vous allez pouvoir aller dans les réglages et augmenter le son vous aurez donc même la possibilité de mettre des sons de nature des sons de mer des sons de forêt etc pour vous relaxer au maximum voilà pour la présentation de ce tozo ht2 que je vous conseille vraiment je vous mets donc tous les liens en description n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo surtout je vous souhaite de passer de belles fins de vacances on arrive déjà mi août alors prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne vision et tech salut à tous